Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors cet après-midi j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur les voies d'insertion parce que je sais que c'est quelque chose qui vous angoisse profondément, un objectif à travailler aussi qui n'est pas forcément très simple. En fait ce qu'il faut surtout vous dire, et c'est là où il y a un paradoxe, c'est que la voie d'insertion elle a pour but de céder le passage aux gens qui roulent sur l'autoroute mais aussi finalement de vous permettre de vous insérer dans la circulation sans la gêner. Donc à la fois je dois accélérer pour m'insérer, à la fois je dois céder le passage sur les gens qui arrivent sur l'autoroute. Ce qu'il y a c'est que n'oubliez pas que derrière les gens peuvent vous laisser passer par courtoisie mais par contre c'est vous qui n'avez pas la priorité à cause du céder le passage. Donc comment on peut faire finalement si on a le temps de savoir si on y va ou pas ? L'objectif il est simple, vous allez voir je vais vérifier plusieurs fois mon rétroviseur gauche, je vais bien aussi monter mes rapports de vitesse, c'est à dire que la troisième par exemple je vais la monter à 70, la quatrième à 90 et je vais vraiment essayer de me lancer finalement comme sur un terre plein. Donc je vais contrôler grâce à mes coups d'œil au moins 3-4 fois le rétroviseur gauche et juste avant de m'insérer je vais aussi vérifier un coup d'œil à l'angle mort. Je vous rappelle pour pas que ça soit dangereux qu'un angle mort c'est un coup d'œil, c'est à dire une seconde pas plus. Au niveau des épaules c'est pareil, je vais rester droit, je mets pas de coup comme ça, sinon évidemment la trajectoire va en pâtir. Je vais essayer d'en prendre plusieurs, plusieurs voies de décélération aussi, attention à vous rappeler que quand vous allez sortir donc forcément à droite sur une autoroute, il faudra essayer de bien freiner dans la voie, bien surveiller aussi derrière, évidemment pour pas se gêner, si quelqu'un me colle je vais freiner dans la voie, bien utiliser mes rapports vitesse et surtout bien freiner pour bien casser l'allure. On y va, c'est parti ! Ok, donc à partir de là je mets ma ceinture, le moteur en marche, donc pour l'instant il pleut pas vraiment, je vais pas mettre encore d'accessoires, un petit tour d'horizon, être sûr qu'il y ait personne autour de nous, le clignotant gauche puisque je recule à gauche. Allez, je sors de mon rangement en épis, derrière tout va bien, je m'arrête et j'y vais. Allez, donc là je vais à gauche évidemment, les deux rétroviseurs, ok, je fais attention qu'il n'y ait personne. Et donc là je m'arrête, il n'y a pas de panneau stop mais il y a un CD le passage, donc je laisse passer la voiture, ok, vous voyez devant moi ça bloque un petit peu, je rejette un coup d'œil et on est parti. Donc je garde un petit peu de distance entre le véhicule devant moi et moi, alors il y a un problème, ok, les gens qui reculent c'est pas terrible. Ça me met un peu dans l'embarras cette histoire. Donc la marche arrière, elle est vraiment interdite sur les autoroutes, si jamais vous vous trompez par exemple de voie, appuyez surtout sur le bouton d'urgence mais ne reculez pas, c'est important. Allez, je vais commencer par prendre le ticket, donc vous voyez je garde de la distance à gauche, c'est pour ça que je regarde au fond les panneaux bleus, je ne fixe pas trop là-bas à gauche, sinon on va aller trop vite. En fait le problème c'est que si je vise à la borne qui me donne le ticket, je vais forcément atterrir sur elle. Un petit angle mort à gauche, être sûr que personne ne me coupe la route. Et vous voyez à partir de là, je commence un peu à lancer ma vitesse, numéro 3 du coup. Ok, donc à partir de là, il me faudra un certain rythme. Donc là pour l'instant je suis dans un virage, j'ai personne qui me colle, je ne vais pas super vite, je vais mettre un petit coup d'essuie-glace, 150 mètres, un cédé le passage. Donc en fait je suis déjà en quatrième à 70, je fais bien attention autour de moi, donc un coup d'œil, deux coups d'œil, trois coups d'œil, le clignotant, l'angle mort, un deuxième si je ne suis pas sûr et j'y vais. Bon cette fois-ci j'ai eu de la chance, il n'y avait pas grand monde à côté de moi. Vous voyez ma quatrième, je la pousse à 100 km heure et cinquième. Allez, on rajoute les feux vu qu'il pleut, donc on n'oublie pas qu'au partant de pluie, l'autoroute est limitée à 110. Devant moi il ne va pas très vite, les deux rétros, le clignotant et je m'écarte. Donc je garde le clignotant tant que je dépasse, je vais un peu vite, ok. Donc là c'est important de bien doser son accélération, évidemment. 113 km heure, c'est acceptable. Derrière je le vois en entier, ok je me rabats. Donc là le plus dur est fait, j'essaye évidemment de stabiliser mes 110 km heure puisque c'est possible de le faire et je vais essayer de sortir dès que ça sera possible à droite. Donc derrière j'ai personne, la vitesse elle est respectée. Déjà je suis capable de voir que devant ça n'avance pas très vite. Et là je suis détendu, je suis assez décontracté sur mon volant. Donc lui je vais certainement devoir le dépasser, je me rapproche trop. Donc les deux rétros, un deuxième coup d'œil clignotant. Si j'ai un doute, angle mort et c'est bon. Vous voyez l'angle mort, j'insiste, une seconde pas plus. Allez, à partir de là on m'annonce un virage dangereux à 400 mètres, pas de soucis. Plus que 200 mètres avant le virage. Derrière je vois aussi une voiture blanche qui se rapproche, elle doit rouler un peu plus vite que moi. Et devant j'ai un poids lourd qui dépasse un autre poids lourd. Allez, les deux rétroviseurs et j'y vais. Donc vous voyez par exemple, la personne de derrière dépasse elle aussi mais je ne m'y prends pas tardivement. C'est-à-dire que je n'attends pas le dernier moment non plus pour me mettre sur le dépassement. J'y vais vraiment. Donc devant le camion se remet à dépasser. Alors j'aurais pu revenir à droite mais en termes de distance de sécurité ça ne serait pas terrible. Donc là je m'adapte, j'ai lâché complètement mon accélérateur. Allez, attention à la distance. Ok. Là je suis à peu près à 97 km heure et je me réappuie sur la commande d'accélérateur. Donc je reste bien sur la voie de gauche. Donc je vais aller chercher d'autres voies pour m'insérer puisque là j'en ai fait qu'une. Vous voyez derrière je suis dépassé mais il n'y a pas de soucis. J'ai vu qu'il se rapprochait pas mal de moi. Il y a une aire de repos à 1000 mètres. Je vais y aller. Donc un kilomètre, il y a encore un peu le temps. Allez, l'air de repos elle est à droite donc je ralentis parce que là ça se colle trop. Donc 300 mètres, les rétroviseurs le clignotant. Derrière j'ai personne. Allez, je commence à freiner. Ok. Quatrième, je lâche l'embrayage. Troisième, je lâche l'embrayage. Et je coupe le clignot. C'est bon. Donc 70, puis 50. Voilà. Et toujours pareil, on va bouger les yeux en regardant devant, un petit peu au fond, devant moi, un petit peu là-bas au fond. Donc virage dangereux à droite. Alors évidemment, si j'arrive vite, j'arriverai un peu trop à gauche. Du coup, j'ai bien ralenti, je freine. Vous voyez, le virage va carrément jusqu'à là-bas au fond. On a un petit cédé le passage. Je suis sur la bonne route. C'est très bien, monsieur Anthony Permis. Alors, je devrais avoir mon petit cédé le passage. Ok. Premier coup d'œil, je surveille devant. Deuxième coup d'œil. Bon, j'ai vraiment de la chance, il n'y a personne. Troisième coup d'œil. Ok. À gauche, il n'y a personne. Je suis à 80, j'ai mis ma quatrième. Et je pousse un peu plus, environ jusqu'à 100 pour mettre la 5. Donc, vous voyez, là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais c'est facile, il n'y a personne. C'est vrai, je le reconnais. Ce qu'il faut vraiment, par contre, se dire derrière, c'est qu'il va falloir surtout jeter 3, 4 coups d'œil et un angle mort. Donc, je vais dépasser le camion devant moi. Vous voyez, c'est un petit peu comme là, au changement de voie. On pourrait se dire, mais pourquoi finalement, tu ne regardes pas l'angle mort ? Tout simplement, parce que j'arrive à bien voir derrière moi si j'ai du monde ou pas. Et là, ça fait un petit moment que je surveille mon rétroviseur, mon arrière, et je sais pertinemment qu'il n'y a personne. Alors, si on vous demande de vérifier rétro-angle mort dans votre auto-école, faites-le, ne bataillez pas. Après, il faut juste voir de l'utilité dans ce qu'on fait. Je vais chercher à bientôt sortir, je vais essayer de voir. N'hésitez pas à me dire dans quel centre d'examen vous êtes en train de passer actuellement le permis de conduire. Parce que vous voyez, là, je suis sur une autoroute, mais ça peut arriver que vous vous insériez, par exemple, sur des deux fois deux voies. Alors, le principe reste le même, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que dit-moi dans les commentaires où c'est que vous avez tendance à passer le permis, que je sache un petit peu. Et qui sait, si je vais un jour en vacances, peut-être que je tournerai une vidéo là-bas. Allez, sortie à 1000 m, c'est-à-dire 1 km, sortie numéro 12. Je vais un peu vite, je vais freiner. Donc, je ne mets pas le clignotant puisque 1 km, il y a quand même pas mal de distance. Derrière, les gens me dépassent, pas de souci. Et on sent bien la fin des vacances. Allez, la sortie est à droite, rétro, clignotant, on lâche déjà l'accélérateur. Donc, je vois un panneau 90, je suis à 105 pour l'instant. Derrière, ça ne colle pas. Allez, on commence à freiner, derrière, c'est bon. Ok, quatrième déjà et je lâche l'embrayage. Donc, il nous faut évidemment une bonne utilisation du frein moteur ici. 50 km heure, je refreine en surveillant derrière. Troisième au panneau, c'est bon. Je suis arrivé un peu vite, là. Donc, vous voyez, on a un gros problème quand on est lancé comme ça sur ce type de route et je n'y ai pas échappé, j'arrive un peu vite. C'est de garder, en fait, cet accélérateur. Souvent, ça devient très difficile de se remettre à une vitesse lente entre guillemets parce que je parle de 50 au lieu des 110 que j'avais actuellement. Ça devient difficile de se réhabituer à cette allure-là. Donc, étant donné que je sors là, je vais aller mettre, je vais payer par carte bleue. Donc, je vais aller mettre mon ticket. Vous voyez, derrière, je n'ai personne. Donc, carte bleue, je vois bien que c'est la deuxième à gauche et là, je dois faire attention parce que même s'ils ont incédé le passage, vous voyez, je jette quand même un oeil à l'ongle mort. OK. Allez, arrivé ici, je surveille derrière moi. OK. Je freine seconde. On va ouvrir la fenêtre. On va aller chercher le ticket. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas fixer complètement la borne de gauche, mais plutôt là-bas au fond, le panneau qui m'annonce un giratoire. Donc, le ticket, c'est simple. Vous avez un sens. Hop. Payé, c'est mieux. OK. Allez, on est reparti. On va prendre la voie de droite puisque le télépéage, je ne l'ai pas. Je prends rarement l'autoroute d'ailleurs. Je vise de nouveau le panneau bleu. Là, je suis arrivé en première pour être à l'aise. j'ai pris le ticket et on est reparti. Allez, donc, je fais attention ici autour de moi parce que je vais prendre la voie de gauche. Voilà, je refais un angle mort. Les contrôles, qu'on soit bien d'accord, les contrôles, c'est vraiment les faire une fois minimum, enfin deux fois même. Dans ce genre de situation, il vaut mieux vraiment deux fois qu'une. Ça va trop vite. À partir du moment où j'ai plus de vitesse, je dois vraiment vérifier plusieurs fois. Sortir d'un stationnement, un angle mort, pourquoi pas ? Mais plus je suis dans des situations où ça va vite, plus il faut contrôler en fait. Ça peut vous paraître évident, mais c'est normal. Ça fait vraiment en partie de la sécurité. Allez, donc, je n'ai pas pris l'autoroute à l'envers, c'est plutôt rassurant. Je blague évidemment. Et là, de suite, on voit de nouveau le CD le passage. Donc, je pensais qu'il y aurait vraiment du monde entre midi et 13h. Et en fait, je suis plutôt déçu. Donc, j'ai un CD le passage. Oh, il n'y a toujours personne. Allez, trois coups d'œil dans le rétro, un angle mort à gauche et on y va. Donc, je lance, je suis en quatrième à 100 et je mets ma 5. Je redépasse, ici. Donc, de nouveau, deux rétro, un petit angle mort et j'y vais. Allez, on revient sur la file de droite. Donc, c'est une aire autoroutière, catégorie de panneau bleu. Je vais aller à droite, les deux rétro, le clignotant. J'ai bien lâché l'accélérateur. 90 au panneau. Coup d'œil derrière, je freine déjà. Je freine parce qu'ils sont très loin. Quatrième au panneau. 70, je freine un peu plus. 70, pardon, troisième au panneau. 50, il est là. OK, je freine encore derrière, c'est bon. Parking voiture à droite. Donc, les deux rétro, le clignotant. OK. Bon, là, il n'y a pas de piétons. Bon, les gens, je suis vraiment désolé. Du coup, ma carte mémoire est saturée. Donc, je termine du coup, cette vidéo avec quelques mots. J'espère vous avoir apporté quelque chose encore une fois. Pensez, voilà, si on résume en deux mots, qu'avant de m'insérer, je vais essayer d'accélérer sans pour autant oublier que je ne suis pas prioritaire. Et pensez bien aussi que du coup, quand vous allez sortir, il faudra freiner fort dans la voie. Donc, n'hésitez pas à bien utiliser vos rétroviseurs. Voilà, pensez bien que votre freinage sur les voies de décélération se font en fonction de ce que vous avez derrière vous. Si je suis suivi de près, tant pis, je freinerai plus fort dans la voie. À plus les gens.